À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. « Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péché que tous les autres Galiléens ? Non, mais je vous préviens, changez votre vie. » « Sinon, vous allez tous mourir comme eux. » « Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant ? » « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » « Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. » « Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. » « Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. » « Depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. » « Coupe-le. » « Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond « Maître, laisse-le encore cette année. » « Je vais creuser la terre tout autour. Je vais mettre de l'engrais. » « De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. » « Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme, malade depuis dix-huit ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme « Ta maladie est finie. » Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite. Elle dit « Gloire à Dieu ! » Mais le chef de la maison de prière est très en colère. Parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule « Il y a six jours où on doit travailler. » Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Mais le Seigneur répond « Hommes, faux ! » Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis dix-huit ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat ? Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte. Mais toute la foule est dans la joie. Parce que Jésus fait des choses magnifiques. Ensuite, Jésus dit « À quoi ressemble le royaume de Dieu ? » « À quoi est-ce que je vais le comparer ? » Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde. Pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore « À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu ? » Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kg de farine. Et toute la pâte lève. Jésus va dans les villes et les villages, et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver salement un petit nombre de gens ? » Jésus répond à tous « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. » Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous ! » Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes ». Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de nos villes ». Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes, allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal ». Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers, ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers, ils seront les derniers. à ce moment-là, quelques pharisiens s'approchent de Jésus et lui disent « Va-t'en, pars loin d'ici, Hérode Antipas veut te faire mourir ». Jésus leur répond « Allez dire de ma part à cet homme, trompeur comme un renard. Aujourd'hui et demain, je chasse des esprits mauvais. Je guéris des gens et le troisième jour, je finirai ce que je fais. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois continuer ma route. » En effet, il est impossible pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. « Habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie. » Alors, jetons des pierres, « Très souvent, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. » Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Que Dieu bénisse celui qui vient dans son nom. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada